Excusez-moi, j'étais un peu en train de suivre. Alors, nous allons essayer de décortiquer une fois de plus. Je vois qu'aujourd'hui on a beaucoup de directs, ce n'est pas facile. Mais on va faire ce qu'on a à faire, parce que c'est important d'échanger. Il est... Permettez-moi, je suis en train de lire. Oui, on dit qu'il y a un mariage. Bon, quoi qu'il en soit, mi kassa su kassa. Salaam alaikum aux uns et aux autres. Béni soit le nom de l'éternel notre Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Bonjour, au revoir. Merci à toi, je suis un fois-ci. Bonsoir à vous, bonjour à vous. Que Dieu veille sur son peuple. Que Dieu protège ses enfants. Rendons toute la gloire à l'éternel. Afin que dans sa bonté infinie, il puisse nous préserver des vicissitudes de la vie, afin qu'ils puissent nous préserver des russes et des malices du diable. Bonjour à vous, soyez les bienvenus. Nous allons une fois de plus essayer de parler de ce qui nous intéresse. Nous allons écouter, d'abord, permettez-moi, je dois faire, comment on appelle ça ? C'est pas vrai, que Dieu nous préserve, que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Vraiment, que Dieu nous aide. Attendez, je cherche une bande là, sur... Si je la retrouve, on va... Ah ! Wow, c'est fort ! Alors, j'ai dit tout à l'heure, bonjour à vous, bonjour à tous, à toutes et à tous. Mikasa Shukasa, installez-vous confortablement. Nous allons essayer de décortiquer ce qu'il est allé de dire. Alors, cette intervention d'aujourd'hui va s'articuler autour de deux grands schémas. Et le deuxième schéma, c'est une promesse que je m'étais faite. J'espère que le Seigneur mettra les mots justes et qu'il orientera mon esprit afin de pouvoir m'abreuver des paroles de la sagesse de sorte que je puisse vous édifier par rapport à ce que j'ai envie de dire parce que je vais rendre un hommage mérité qu'au président qui va fermer ce réunion. Ça, c'est en dernière partie. Et puis, vous retracez en quelque sorte le film de... J'aime pas l'utilisation TRAC, mais je vais utiliser la TRAC de Soro et de ses compagnons. D'où est partie l'idée de s'attaquer à Kiva Forrest-Soro-Guillaume ? D'où est partie l'idée ? Lui, il a fait des conférences de presse. Il a donné des points de vue. Et ça, ce sont ses points de vue à lui en tant que Soro Kiva Forrest-Guillaume, ancien collaborateur de Ouattara. Mais Ouattara lui-même, il a toujours refusé de se prononcer sur le sujet en traitant Soro-Guillaume de fils rebelle, de communiste, de tout ce que vous pouvez. Mais il n'a jamais dit réellement quels étaient et c'est Soro qui a relaté l'effet. Alors, nous allons essayer d'entrer dans la psychologie de Ouattara pour mieux comprendre à partir de ce que Soro a dit, pour mieux comprendre ce qui se joue. Parce que, figurez-vous, ce n'est pas aussi simple que ça et ce n'est pas des choses qui vont disparaître du jour au lendemain. À moins que les Ivoiriens s'impliquent véritablement. Il y a plusieurs façons de faire changer les choses sans pour autant prendre des armes. Et disons Dieu merci parce que même si beaucoup disent aujourd'hui, permettez-moi, que les réseaux sociaux sont d'une certaine manière un genre de poubelle où chacun vient verser son vénin. Mais ayons le courage et le mérite de reconnaître que les réseaux sociaux, malgré ce qu'on peut dire des réseaux sociaux, permettent d'éviter des situations. Et les réseaux sociaux sont des relais puissants de certaines informations de certains faits. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'on dit, cela ne veut pas dire forcément que ce que nous disons est faux. Vous pouvez ne pas apprécier ce que nous disons, mais cela ne veut pas dire que ce que nous sommes en train de dire est faux. Donc, ceci dit, il y a Christiapu qui a fait sortir un document, c'est en écrit, je croyais que la bande audio était disponible. Cela fait seulement 18 minutes, je crois, mais la bande audio, je ne l'ai pas encore, peut-être qu'il n'a pas encore posté la bande audio. Je voulais vous faire écouter parce que c'est quelque chose qui est fondamentalement important. Alors, de quoi s'agit-il ? Dans un premier temps, comme je l'ai dit, que veut réellement Alassandra Manuattara ? Que recherche réellement Alassandra Manuattara ? Mais avant de parler Alassandra Manuattara, permettez-moi de clarifier un certain nombre de choses. Permettez-moi, je vais voir si je peux retrouver, il y a, il y a, permettez-moi, ah merde, Adjumani, alors, je vais retrouver rapidement le poste d'Adjumani et puis ensuite, permettez-moi d'abord de faire ceci. Maintenant, Adjumani a dit quelque chose, il va falloir que nous allions écouter ce qu'Adjumani a dit, mais permettez-moi de retrouver forcément Adjumani. Ok, quoi c'est Adjumani, voilà, je vais lire rapidement, voilà, voilà ce qu'Adjumani a écrit. Je ne vais pas tout vous lire, il dit, en décidant, il vient sur d'éléments clés. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Hier, j'ai bossé un sujet. Quand je vous dis que les gens du RHDP utilisent des faux noms, des avatars, tel ou tel pour suivre nos directs, vous n'y croyez, c'est souvent, les gens disent que Keïta, il parle. Quand je vous dis que la grande majorité de tous les ministres soit ils demandent à quelqu'un de suivre ce que je fais, soit eux-mêmes et suivre ce que je fais à travers d'autres connexions. Hier, depuis que, permettez-moi, reconnaissez-moi quand même cette petite grâce que Dieu m'a fait. Assoin Hadou fut la première personne et la voix d'ailleurs indiquée pour dire que le président Ouattara mettait à la disposition du président Laurent Bagbo, le pavillon présidentiel pour le recevoir. Donc, c'est un stage de bonne volonté du chef de l'État pour voir Laurent Bagbo entrer dans la ferveur, contrairement au son néfaste des Bitogos ou autres personnes qui se masturbent intellectuellement. Il a dit que c'était vraiment un geste et c'est le geste qu'on regarde. Depuis la déclaration de M. Assoin Hadou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, Laurent Bagbo, personne n'a eu à faire un commentaire assez sensé sur cette histoire de pavillon. On a dit ah, c'est une bonne chose, ah, c'est une bonne chose, ah, c'est une bonne chose. Tout le monde a dit c'est une bonne chose. Tout le monde a apprécié. Une fois de plus, Keïta s'est démarqué de l'ensemble des personnes qui disaient ah, c'est démarqué. pour dire tout simplement que le statut d'ancien président reconnu par l'État de Côte d'Ivoire au président Laurent Bagbo lui donne plein droit d'avoir accès au pavillon présidentiel en tant que tel. Parce qu'il a une autorité du pays, un ancien président. Mais Ouattara peut prendre le risque de dire non. Suram n'engagera que Ouattara. Puisque Soro qui va forer ancien président d'institution qui a même droit au pavillon présidentiel en refusant Soro. Soro a plusieurs fois écrit on ne l'a jamais accepté. Cela démontre la bassesse morale politico-moral pardon politico-intellectuelle de ceux qui sont au pouvoir. Ça devient des questions de personne. On ne respecte plus la République. Quand j'ai parlé de cette situation hier dans ma bande dans mon direct Adjoumani est sorti ce matin voilà trois heures Adjoumani est sorti ce matin pour me répondre. Adjoumani est sorti ce matin pour me répondre. Donc je vais maintenant je vais recadrer Adjoumani. Je vais recadrer le ministre animali. Je vais recadrer l'analphabète culturel et moral du RHDP je vais recadrer la brute du RHDP je vais recadrer la fanfare du RHDP je vais recadrer celui qui a trahi le périssaire d'ailleurs je vais recadrer le réjetant le ridicule du Gontougou je vais recadrer celui qui croit connaître mais en réalité il n'est qu'une voix vide je vais recadrer le tonneau vide je vais recadrer Adjoumani le haut-parleur qui est déconnecté de la réalité politico-intellectuelle politico-culturelle politico-moral je vais recadrer l'homme qu'il faut recadrer je vais le recadrer lui le porte-parole de Ouattara je vais le recadrer le ramener à comprendre qu'il n'a rien compris encore il ne connaît pas les thèses de loi de son propre pays il ne connaît pas la constitution de son propre pays il ne connaît pas ce qu'il faut appeler statut d'un enseigne chef d'état permettez-moi de lessiver cet inculte moral et politique permettez-moi de restaurer cet homme-là dans une certaine crédibilité intellectuelle parce que visiblement cela lui fait défaut il sort moi pour me répondre croyant qu'il m'a répondu de façon intelligente je ne vais pas tout de suite savoir que c'est à moi qu'Adjoumani faisait allusion il croit que je ne vais pas comprendre qu'Adjoumani s'est adressé à moi Adjoumani tu es plus âgé que moi certainement tu es le ministre de la république enfin tu es le ministre de Ouattara mais pas le ministre de la république oui ça c'est une réalité mais quand il s'agit de la langue de Molière s'il te plaît quand il s'agit même de la politique s'il te plaît je crois que tu es de loin celui qui peut prétendre moi me recadrer c'est moi qui ai dit que Bacbon Laurent et j'ai même dit qu'Ason Abdou lui-même il commet une erreur en disant ça mais comme Ouattara a fait un geste il faut reconnaître qu'il a fait mais en reconnaissant que Ouattara a fait un geste nous disons que ce n'est pas une faveur que Ouattara fait et c'est ce que Adjoumani essaie de me dire ici que Keïta tu as menti il ne m'a pas cité mais il a essayé de prendre le contre-pied de tout ce que j'ai dit hier est-ce que vous comprenez c'est là on va vous rendre compte que Mikasa Soukasa vous êtes les bienvenus vous vous rendez compte que contrairement ils font semblant mais ils se croient toujours intelligents ils se croient futés en décisant de mettre le pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix pour Boy ça c'est Adjoumani qui le dit d'Abidjan pour Boy ainsi que la cour atténante au 10 espaces à la disposition du comité d'accueil chargé de l'accueil de l'ex-président Laurent Mbabo le président de la république son ex-sénant Salah San Ouattara vient assurément de poser un acte très fort un acte de haute portée politique et humanitaire waouh waouh partagé on va donner un cours ici aux autres RHDP ce n'est pas un cours d'amphithéâtre mais un cours de TD pour ceux qui ont fait université ou ceux qui n'ont pas fait c'est pas grave ce sont les cours de travaux dirigés on fait un cours de TD ici alors donc il parle d'humanitaire ici ok qui achève de convaincre de sa forme volonté de faire aboutir le processus de réconciliation nationale au cours d'accord on va aller étape par étape paragraphe par paragraphe ce qu'il a écrit hier j'ai dit quelque chose que l'animalier n'a pas compris je vais répéter cela tout le long de ce direct j'ai dit c'est bien beau de mettre à la disposition du président Laurent Gbagbo le pavillon présidentiel qui d'ailleurs débarque son statut d'ancien chef d'état il a droit à ça je vais vous dire pourquoi la constitution de l'état du corps du roi dit que les anciens chefs d'état ont droit à un statut particulier ils ont comme on appelle ça un net de temps à leur disposition une maison qu'ils choisissent une maison de leur choix en fonction il y a une tranche on dit par exemple on met une enveloppe de 500 millions pour acheter une maison pour l'ancien président donc à lieu d'aller prendre une maison de 1 million à lieu d'aller prendre une maison de 2 millions ou à lieu d'aller prendre une maison carrément de 500 millions l'entretien de la maison et tout ce qui est à faire à la maison c'est l'état qui prend en compte donc l'état prend votre vie en compte jusqu'à votre mort vous avez droit à un véhicule renouvelable je crois que chaque 2 ans ou chaque 3 ans vous avez comme je l'ai dit un net de temps vous avez une petite sécurité à votre disposition je ne sais pas combien de personnes et ensuite vous avez Bagbo payé le président Laurent Bagbo à 30 millions et son épouse à 30 millions donc on suppose que Laurent Bagbo lui aussi c'est 30 millions certainement puisque et Soro Guillaume doit percevoir 8 millions mais les 8 millions sont coupés Alassane a toujours reçu les 8 millions d'anciens parce qu'Alassane lui-même a bénéficié de ce statut d'ancien responsable puisqu'il a été premier ministre au fouille et il recevait 8 millions de francs chaque fin de mois et l'état avait restauré sa maison de A à Z avant son retour ce qui ne fut pas le cas de Laurent Bagbo donc monsieur Atumani ici j'aurais pu parler d'humanisme de Ouattara si avant l'arrivée de Laurent Bagbo la maison qui allait accueillir Laurent Bagbo si cette maison avait été renouvelée pour recevoir Laurent Bagbo en attendant que sa maison la maison que l'état de Côte d'Ivo doit acheter pour lui soit mise à sa disposition parce que Laurent Bagbo vient vous ne nous dites pas où est-ce qu'il va loger si c'est dans un hôtel ou si c'est dans sa maison mais va retourner à sa maison puisqu'on a vu sa maison Simone s'est engagée avec des militants du Front Populaire pour renouveler cette maison bien entendu Nadia Bamba elle me mêle à sa maison c'est tellement que les rénovations se sont commencées chez elle puisqu'elle va revenir avec leur fils Ismaël Bagbo je crois le fils de Nadia et Nadia elle-même puisque c'est chez elle que Bagbo il y a une chose comme on appelle ça en Belgique donc ici il est important de comprendre moi je le dis ce n'est pas parce que nous sommes dans un processus pardon dans un processus de réconciliation parce que les gestes que nous posons en termes de réconciliation si ce ne sont pas des gestes réfléchis ce sont des gestes qui seront plus tard des germes d'un conflit éventuel la mauvaise réconciliation va forcément entraîner de nouvelles crises c'est pourquoi il est bon pour nous lorsqu'il y a des rapports de sorties pour cadrer l'humanisme de Ouattara aurait été de réhabiliter la maison de Ouattara et de Bagbo Laurent le temps qu'il arrive c'était d'envoyer des ingénieurs ou des entrepreneurs ou tout ce que vous voulez voir Simon ou Bagbo qu'est-ce qu'il y a à l'heure de faire Bagbo arrive c'est vrai nous a communiqué la date elle écoute mais vous avez engagé ok ça ce côté là j'aurais dit c'est un aspect humanitaire mais il dit maintenant que le président Laurent Bagbo et ça c'est comme on appelle Adjumani qui le dit le président Alassandra Manouattara a porté un acte d'une haute portée politique une haute portée politique permettez-moi encore de m'arrêter à cela nous sommes dans le premier paragraphe Adjumani c'est tellement il est atteint d'amnésie continuez de parler il est atteint c'est tellement d'amnésie Adjumani lui-même il n'est pas sorti pour écrire dire que Laurent Bagbo aurait dû remercier Alassandra Manouattara il ne s'est-il pas attaqué après Butogo et le soi-disant président de la jeunesse RHDP Adjumani a écrit il s'est attaqué au Front Populaire Ivoirien au Gord et à Laurent Bagbo lui-même alors comment subitement il sort et il veut nous faire croire que son menton est un homme d'une haute portée politique et humanitaire politique et humanitaire garder son esprit politique et humanitaire permettez-moi de faire une digression avec vous une digression dans laquelle je vais ouvrir une petite parenthèse où sont aujourd'hui les frères de Kivaforé Soro-Guillaume à l'Ele-Loguignon je pose la question à Adjumani parce qu'il essaie de montrer ici que Ouattara est un homme d'une intégrité morale et d'une valeur politique irreprochable et moi je viens je dis Adjumani tu es un menteur animalier où sont aujourd'hui Alain Leoguignon et les jeunes frères de Kivaforé Soro-Guillaume surtout Soro-Guillaume pourquoi c'est de l'humanisme ça il va falloir redéfinir peut-être si vous voulez la définition étymologique de certaines expressions de certains mots parce qu'on ne peut pas se prétendre être humanitaire ou humaniste seulement par rapport à une personne le caractère humanitaire ou humaniste doit être universel horizontal applicable à tous je ne sais pas si ce que je dis est compréhensible je dis lorsqu'on a un caractère humanitaire on appelle ça souvent la philanthropie il est philanthrope c'est celui qui a plus il est plus humain ce que l'adjumanie veut dire ici l'expression est mal utilisée d'ailleurs en parlant d'humanitaire c'est pas ça l'expression est très mal utilisée c'est pourquoi je lui demande de retourner en bois à l'école il voulait montrer ici qu'Alassane est humain Alassane il a de la compassion s'il est humain et qu'il a de la compassion philanthrope humaniste je ne parlerai pas d'humanitaire parce que humanitaire ici est très mal approprié et très mal utilisé je le répète humanitaire ici comment tu m'as dit je suis juste ce qui va me répondre encore humanitaire ici est très mal utilisé et très mal c'est mal approprié les frères de Soro Guillaume foutent quoi en prison Alain le Bognon fout quoi en prison Sultusul fout quoi en prison si vous voulez parler du caractère humaniste de Ouattara on pose la question qu'est-ce qu'il faut en prison ça c'est la première digression dans la brest que j'ai ouverte deuxième digression pour répondre à du mani sur le caractère humain soin de Ouattara le soin disant caractère humain par respect et par courtoisie Ouattara aurait pu demander à Takabe le nain de la république il aurait pu lui demander le nain du gouvernement de rentrer en contact avec ce soin disant Diaby lui demander de mettre bas la terre mais aidez-moi à comprendre un président de la république qui met à la disposition du comité d'organisation pour l'accueil de Laurent Babo qui met à leur disposition le pavillon présidentiel et en même temps il permet aux sympathisants du RHDP de manquer de respect au président Laurent Babo Adama Abitogo n'est jamais sorti pour s'excuser le président de la jeunesse RHDP n'est jamais sorti pour s'excuser Diaby le fou l'escroc le menteur le voleur le fripouille continue de vilipender la dignité et l'honorabilité du président Laurent Babo à travers les rues d'Abidjan Ouattara aurait pu commencer d'abord par mettre de l'ordre dans sa maison en demandant ce monsieur de mettre bas la terre en ce moment là je serai moi je ne dis pas je serai je serai c'est conditionné la première personne a sorti sur tout le temps pour dire bravo monsieur le président Alassane de l'Aman Ouattara mais lorsqu'il y a défaillance dans l'acte je ne m'associe pas à cela Ouattara n'a posé aucun acte autrement politique ici puisqu'il a permis et il a donné l'autorisation à Diaby pendant que Ouattara souffle le froid l'autre main souffle le chaud Adjumani ta mauvaise lecture de la scène politique ivoiraine ne nous supprime pas parce que Dieu doté d'une malhonnêteté indescrutable Adjumani nous savons de quoi tu es capable et nous connaissons la réalité du terrain mieux que toi alors revenons au deuxième paragraphe ce tact témoigne surtout de la grandeur d'âme de cet homme d'état exceptionnel qui sait toujours mettre les intérêts supérieurs de la nation au-dessus des intérêts partisans cet homme de la ce ce tact témoigne comment mettre le pavillon présidentiel à la disposition de Laurent Bagbo est un témoignage de la grandeur d'âme d'Alassandra Manuatara qui met les intérêts mais attendez il y a la contrainte vous ne voyez pas que le déprupé d'Adjumani il y a problème dedans je crois que j'ai partagé même attendez j'ai partagé puis vous allez voir vous pouvez j'ai partagé voilà est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a problème des dames je reprends le deuxième paragraphe ce tact témoigne surtout de la grandeur d'âme de cet homme d'état exceptionnel qui sait toujours mettre les intérêts supérieurs de la nation au-dessus des intérêts partisans les intérêts supérieurs de la nation donc quand on tue en Côte d'Ivoire le jeune Toussaint a été décapité et on a pris sa tête pour faire le ballon de football voilà un président exceptionnel qui a vu qui a été informé mais qui n'a pas levé le petit doigt voilà un président exceptionnel qui a étouffé par le travail jusqu'à la mort Amadou Gonkoulibadi voilà un président exceptionnel qui a assisté à l'empoisonnement d'Amen Barajoko sans lever le petit doigt voilà un président exceptionnel qui a monté des faux coups contre Akosibendjou qui est actuellement en exil voilà un président exceptionnel on mélange on mélange les résultats des votes dans certaines localités surtout au plateau on l'a vu avec son poulet Savignon Patrice Savignon ils ont fait tout ils ont voulu bloquer voilà un président exceptionnel qui demande qu'un pays soit étouffé parce que ce pays a décidé de prendre sa destinée en main voilà un président exceptionnel avec une grandeur d'âme qui fait arrêter des frères d'un leader politique les jeter en prison sans aucune forme de procédure voilà un président d'une grandeur exceptionnelle une grandeur d'âme exceptionnelle où est aujourd'hui con Justin au camp pénal de Boaké où sont aujourd'hui les militaires probablement en détention Adjumani tu as peut-être oublié que le comte de Laurent Babo est toujours bloqué Adjumani est-ce que tu sais ça jusqu'à présent le comte de Laurent Babo n'est pas encore débloqué là au moins j'étais en forme maintenant donc le simple pavillon est un événement pour vous le simple pavillon vous voulez en faire une histoire d'état le simple pavillon c'est un droit que la constitution reconnaît au présent Laurent Babo si Ouattara s'oppose à ça c'est que Ouattara continue comme il a toujours fait de violer la constitution Adjumani peut-être que tu ne le sais pas en tant qu'ancien chef d'état le président Laurent Babo a droit à un certain nombre de privilèges que toi tu n'as pas en tant que ministre en fonction j'ai dit le président Laurent Babo en tant qu'ancien chef d'état a des privilèges reconnus et décrites dans la constitution que toi Adjumani en tant que ministre en fonction tu n'as pas donc ne viens pas nous dire que le fait que Ouattara décide que le pavillon présentiel le pavillon présentiel Ouattara ne l'a pas construit ça n'appartient pas à Ouattara le pavillon présentiel appartient à l'état du Côte d'Ivoire et Laurent Babo est l'ancien président de l'état du Côte d'Ivoire il a droit à ce pavillon ce n'est pas une faveur ce n'est pas un privilège à son adou excuse-moi mais ce n'est pas une faveur Ouattara n'a fait que faire son travail c'est comme vous allez dans un guichet automatique distributeur automatique vous mettez votre carte l'argent sort et vous mettez hé guichet automatique merci 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 le guichet automatique a fait son travail Ouattara est le fonctionnaire de l'ivoirien moyen Ouattara l'argent qui vole l'argent qui le paye c'est l'argent de notre taxe c'est notre argent nous Ivoiriens ce n'est pas l'argent de Ouattara je répète le pavillon présidentiel a été construit avec l'argent du contribuable Ivoirien même si c'est un prêt le prêt a été remboursé par les Ivoiriens le pavillon présidentiel appartient à l'état de Côte d'Ivoire et Laurent Babo est l'ancien président de l'état de Côte d'Ivoire adjoumané animalier irresponsable inutile ministre qu'est-ce que tu nous dis à travers ton écrit ici c'est sur ta page que je suis adjoumané et puis je suis en train de lire la réponse que tu m'as apportée après mon direct d'hier donc je suis en train de te répondre le pavillon présentiel est une propriété exclusive de l'état de Côte d'Ivoire et Laurent Babo a été président dans ce pays pendant 10 ans mais tu nous dis quoi adjoumané adjoumané il faut aller reprendre alors maintenant tu parles de la grandeur d'âme la grandeur d'âme si Alassane avait cette grandeur d'âme la mort du jeune François Konian Konan c'est François quoi ? non j'ai dit le jeune qui a été assassiné le jeune qui a été assassiné à Korogo comment j'oublie son nom le jeune qui a été assassiné bon il y a plusieurs personnes mais si Ouattara avait cette grandeur d'âme qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces attaques contre Soro Gyo contre les proches de Soro Gyo contre les compagnons de Soro Gyo pourquoi cette attaque d'où vient la grandeur d'un homme qui se met non non c'est pas Kofi Toussaint Gyo parce que je n'ai pas de c'est le petit merci beaucoup Ibrahim Soro Konyon j'ai déjà parlé de Kofi Toussaint Gyo je n'ai pas de Soro Konyon Soro Konyon a été assassiné la grandeur d'âme aurait la grandeur d'âme de Ouattara aurait conseillé à Ouattara la grandeur d'âme fait place à la moralité indubitable hautement intelligible pour dire mon premier ministre qui est là il a subi une opération cardiaque une transplantation cardiaque donc son rythme de travail doit être réduit au tiers c'est à dire s'il travaillait dix fois maintenant il doit travailler un sur dix mais au lieu de cela Ouattara a quoi tripler le travail de Gong Koulibaly l'épuiser et le tuer Adjoumani tu crois que nous sommes où là merci à vous les gars j'ai compris si Ouattara avait cette grandeur d'âme si Ouattara avait cette noblesse d'esprit si Ouattara avait cette noblesse bénie si Ouattara avait cette moralité indévitablement élevée et bénie il aurait laissé Amadou Gong Koulibaly mourir d'une belle mort sans une pression mais nous savons tous que c'est la pression du travail qu'a Tuyama de Gong Koulibaly les docteurs sont unanimes et cela est irrefitable les tests comment on appelle ça de l'autopsie Ouattara ne peut pas dire le contraire comment ton premier ministre en pleine forme incertain Ahmed Bagayoko du haut de ses 1m90 2m qui fait à peu près il n'était pas loin des 110 ou 120 kilos subitement issu on parle de mort brutale et toi le président tu n'es pas soucieux de savoir de quelle est cette maladie foudroyante qui a terrassé ton gros gaillard de fils Ahmed Bagayoko tu n'as pas osé demander une autopsie tu vas l'enterrer refusant de faire une autopsie c'est toi qui as une âme généreuse c'est toi qui as une grandeur d'âme Adjumani tu peux insulter tu peux insulter tes parents de bon goût ils vont te maudire mais tu ne peux pas nous insulter Adjumani vous avez trop de choses trop de cadavres dans le placard Adjumani Ouattara est d'une grandeur tu crois réellement que Ouattara a cette grandeur d'âme s'il avait cette grandeur d'âme il aurait pu demander tout simplement qu'il ne peut pas comprendre que son premier ministre plein de vie vient de mourir il aurait tout de suite ordonné une autopsie pour prouver que lui Ouattara il n'a rien à se reprocher malgré qu'on parlait d'empoisonnement Ouattara aurait pu clouer le bec à tous les cyberactivistes à travers une autopsie il n'a jamais fait donc nous sommes dans la vérité Adjumani j'ai dit tu es trop petit devant moi je le jure avec la main sur le coeur et sur le Saint-Courant tu es trop petit Adjumani politiquement tu es nul intellectuellement tu es piteux moralement tu es scandaleux intellectuellement tu es dégradé socialement tu es une catastrophe donc s'il te plaît quand tu veux parler si c'est toi qui écris ça je ne sais pas ou bien si c'est ton de ses responsables de communication qui font la rédaction dis-le chaque fois que tu vas écrire désormais quelque chose il faut leur dire écrivez bien parce que Keïta là elle est là si vous écrivez mal Keïta va sortir il va me taper dessus je ne veux pas Keïta me taper dessus désormais il faut leur dire si vous voulez tu fais Atalakou de Ouattara ou bien tu me bloques comme ça je ne vais plus recevoir tes trucs sinon tant que je vais voir Adjumani je vais t'éduquer sur les réseaux sociaux je vais t'éduquer proprement donc continue de prendre les cours maintenant on va troisième paragraphe en effet face à la polémique qui enflait au départ parfois où le est passionné voilà la malhonnêteté de l'homme il s'exclut lui-même de cette polémique là alors que lui-même il a pris part à la polémique alors que lui-même il l'a publié lui-même il était artisan de cette polémique maintenant il dit lui n'est pas dedans vous voyez la malhonnêteté des gens tu fais Atalakou de ton président là où tu as chié tu as cassé encore sur toi l'odeur est sur toi il m'a dit je ne suis pas dedans mais tu passes à côté de lui-même tu dis c'est vrai il y a différentes couleurs mais ça sent aussi sur toi il dit non 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 c'est pas moi ça a du manier alors donc en effet face à la polémique qui enflait au départ parfois où le passionné qui inondait les réseaux sociaux comme lui-même n'est pas un artisan des réseaux sociaux et les médias en général suivent les conditions de retour en Côte d'Ivoire de M. Lerobe le président Alassane Ouattara a su se mettre au-dessus de la mêlée et indiquer très clairement le chemin que nous devions qu'il ne devait jamais perdre de vue est-ce que lui s'il savait qu'il y avait un chemin est-ce qu'il aurait lui à demander écrit ce qu'il a écrit est-ce qu'il aurait cautionné les dits d'Adama Bitogo est-ce qu'il aurait cautionné les dits du président de la jeunesse RHDP est-ce qu'il aurait cautionné le comportement de Issyaka quoi là même la diabe ou bien quoi là bon voilà quelqu'un vous voyez comment les gens sont dans vous voyez comment les politiciens croient qu'ils sont intéressants vous voyez comment les politiciens tuent le peuple voilà quelqu'un qui fout la merde de la zizani et maintenant il essaie de se mettre à une position plus ou moins comme on appelle élevée et en même temps il fait la talakou de son président et dire que son président s'est mis au-dessus de la mêlée donc lui c'est parce que lui il est au-dessus de la mêlée qu'il a pu apprécier la grandeur de Ouattara qui était au-dessus de la mêlée parce que lui-même il était aussi au-dessus de la mêlée alors qu'il était dans la boue on va continuer Alassane Ouattara a su se mettre au-dessus de la mêlée et a indiqué très clairement le chemin que nous ne devions jamais perdre de vue celui de la paix et de la réconciliation nationale entre toutes les filles et tous les fils de notre chère patrie un chemin qui exige que tous les actes que nous posons aujourd'hui soient inspirés par cet objectif vous savez ça c'est le troisième paragraphe d'Ajumani vous savez il a l'habitude d'être long mais il a été bref puisque moi il m'a adressé cette réponse à Adjumani qui me répond par rapport à mon direct d'hier quand j'ai dit que le pavillon présentiel ce n'est pas ce n'est pas parce que Ouattara l'a dit que c'est un droit que le président ça fait partie des prorogatives que la constitution reconnaît et attribue au président Laurent Gbagbo donc Ouattara n'a rien fait de spectaculaire on peut lui dire merci mais il aurait pu s'opposer et s'il s'opposait on aurait peut-être pu parler on aurait pu ne pas parler mais s'il s'opposait moi j'allais parler parce que la constitution donne ce droit au président Laurent Gbagbo et Ouattara n'a aucun droit c'est vrai qu'il a refusé à Sourogium Sourogium en tant qu'ancien responsable d'institution président d'institution il a droit au pavillon chaque fois qu'il rentre de la côte du mort chaque fois qu'il doit sortir mais Ouattara a mis un terme alors quand un président agit comme ça et a dû manier le même Ouattara qui a assisté avec grande joie à la décapitation de notre jeune frère Toussaint-Covie il a assisté avec joie au meurtre planifié et exécuté de cette grand-mère avec ses filles ses petites filles à tout maudit je me souviens encore paix à son âme lorsque feu le premier ministre Ahmed Bagayoko avait commencé sa tournée pour aller apporter le reconfort et vraiment comment vous le dire la compassion du gouvernement aux familles des victimes Ouattara l'a rappelé tout de suite à l'autre arrête ça Ahmed Bagayoko a arrêté c'est ce président on nous dit qu'il a su se mettre au-dessus de la mêlée parlons de la mêlée il a su se mettre au-dessus de la mêlée qui a rendu si vous voyez que le jugement des procédures aujourd'hui bloque que le juge il sait que les preuves présentées l'argumentaire des accusations ne tient pas la route mais Ouattara a dit publiquement devant les chefs coutumiers de Côte d'Ivoire Ouattara a dit publiquement devant la Côte d'Ivoire qu'ils sont coupables et ils seront condamnés à du manier en Côte d'Ivoire qui donne les décisions est-ce que ce sont les juges qui donnent les décisions ou les décisions bien d'Alassane Ouattara et son fils frère Brahim je pose la question à du manier nous savons la justice ivoirienne je remercie plus chérie Galée femme extraordinaire très belle femme belle par le corps belle créature de Dieu belle et intelligente la manière plus chérie Galée est belle à l'extérieur c'est comme ça son intelligence est aussi impeccable 5 fois Marie je vous en prie je ne fais que reconnaître la grandeur intellectuelle d'une dame elle a dit on ne fait pas confiance aux institutions de notre pays ça ça s'est sorti de prison elle a dit ça avant-hier elle était invitée sur live tv elle dit on ne fait pas confiance aux institutions de la république alors monsieur Adjumani si Ouattara était un grand président si Ouattara cesse se mettre au dessus de la mêlée nous chaque ivoirien devait être capable de faire confiance aux institutions du pays mais malheureusement on ne fait pas confiance aux institutions du pays malheureusement on ne croit plus aux institutions du pays malheureusement les décisions de justice se sont manipulées les décisions de justice se sont dictées par qui ? par Ouattara 20 ans de prison ici 20 ans de prison là-bas Adjumani tu es vraiment tellement malheureusement laisse-moi encore te rappeler le procès de la casse de la BCAO si Ouattara savait se mettre au dessus qui a commencé depuis l'hôtel du golf à parler de casse de la BCAO avant même que le dossier ne soit instruit avant même que Bago ne quitte le pouvoir c'est Ouattara quand Ouattara c'est pourquoi je vous ai dit apprenez à connaître la psychologie de l'homme si vous connaissez la psychologie de Ouattara vous connaissez tout de suite vous pouvez prévoir toutes les actions du RHDP avant même que ça commence parce que le juge aujourd'hui il a coincé prenez l'exemple depuis le thème du golf Ouattara disait que le Rakhbago serait condamné pour crime contre l'humanité depuis le thème du golf il n'avait pas encore tout le pouvoir c'est ce qu'il disait ensuite il a commencé à parler de la casse de la BCAO alors qu'en réalité il n'a jamais eu de casse donc vous voyez Ouattara avait déjà dessiné les deux grands chantiers qui attendaient le Rakhbago la CPI et puis le jugement de la BCAO est-ce que l'histoire n'est pas avec vous mes amis mes frères mes soeurs vous êtes toutes aussi belles je peux vous appeler toutes mes chéris est-ce que l'histoire n'est pas avec nous est-ce qu'on se rappelle de l'histoire que Ouattara dit toujours quelque chose et là je sais ceci après le même Ouattara a dit il n'y a pas longtemps quand il a reçu les chefs de la région du sud à la présidence il dit on ne peut pas permettre blablabla des gens veulent déstabiliser donc ils sont coupables automatiquement Ouattara les avait déjà condamnés donc le juge donc s'ils ne sont plus condamnés on dirait que Ouattara était menteur parce que Ouattara fait croire que les preuves il a même dit que les preuves sont suffisantes mais le chef des laboratoires le laborateur spécialiste le concepteur de tous les focaux le concepteur de toutes les preuves manipulées il n'est plus de ce monde donc qui a ce génie aujourd'hui au RHDP pour créer des preuves allant dans le sens du procès personne j'ai dit quand Dieu commence à vous lâcher il y a des signes qui sont là le fait que ce procès traîne là ça va vous rappeler c'est un propos de Keïta quand je vous ai dit que le temps des ténèbres est terminé et que Ouattara il ne bénéficie plus de la protection de Dieu parce que quand Dieu te donne une autorité Dieu lui-même il veille chez toi on a vu le cas de Laurent Gbagbo c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Gbagbo il a préservé Gbagbo en allé et retour de la CPI donc Ouattara il a perdu ce privilège avec Dieu moi je le dis les imams ils n'ont qu'à sorti pour me contredirent les jurés ils n'ont qu'à sorti pour me contredirent ceux qui se proclament grand connaisseur ils n'ont qu'à sorti pour me contredirent moi je les attends je suis serré assis dans mon petit coin j'ai dit Dieu a fini en Ouattara la protection c'est fini donc il a fait croire au chef à toute la cour du coup il n'y a rien à faire ils se rendent compte mais aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a aucune preuve c'est pourquoi je dis merci à mon frère André-Silver-Conan qui a brillamment présenté la situation donc c'est cet homme-là qu'Ajoumanou nous dit il se met au-dessus de la mêlée quand on se met au-dessus de la mêlée on laisse la justice faire son travail sans interférence s'il se mettait au-dessus de la mêlée il n'allait jamais demander à Soro Guillaume de démissionner de l'Assemblée nationale alors donc je vous dis Adjoumanou tu es ton maître devant toi je vous ai dit que je j'ai donné des trucs à Christian Pierre donc ajoutez sur le lot le deuxième qui vient d'arriver lui là Adjoumanou c'est mon élève maintenant désormais dites Adjoumanou l'élève de Keïta parce que quand il sort je suis là je vais le recadrer l'histoire est avec nous la vérité avec nous le droit avec nous on a peur de quoi c'est Dieu qui détient la vérité alors donc en outre à travers ce geste et tous les propres propos d'Adjoumanou c'est à travers le pavillon juste à cause du pavillon Adjoumanou a fait tout ça mais moi je l'ai dit il n'a rien compris du système de fonctionnement de l'état de Côte d'Ivoire lui-même étant un fonctionnaire attitré c'est-à-dire un ministre enfin est-ce que je l'ai dit ministre de la république ou un ministre RHDP bon un ministre RHDP il ne comprend pas comment la république fonctionne à travers ce geste qui ne nous a pas surpris en bon le président Ouattara vient de confondre tous ses détracteurs de confondre tous ses détracteurs ont choisi de mettre en doute sa volonté ses initiatives d'aller résolument à l'apaisement et à la réconciliation vous savez c'est là vous voyez l'esprit borné de quelqu'un qui n'est pas intelligent c'est là vous voyez l'esprit borné de quelqu'un qui souffre d'amnésie c'est là vous voyez l'esprit borné de quelqu'un qui a un sérieux problème avec la moralité avec l'honorabilité avec la dignité lorsqu'on a ni dignité ni honneur et qu'on a perdu toute moralité on se livre à des digressions croyant qu'on parle alors qu'on devient tout simplement un tonovide qui fait du bruit sans rien dire sans influencer sans instruire sans cultiver on fait du bruit pour embrouiller mais on ne dit rien de sensé ni de compréhensible dans ce qu'on dit Adjumani et cette merde aujourd'hui ce déchet intellectuel ce déchet moral il n'a rien saisi encore il dit Ouattara vient de confondre ses détracteurs je suis l'un des détracteurs Ouattara est-ce que moi je suis confondu depuis on parle est-ce que j'ai changé de stratégie est-ce que j'ai changé j'ai été le premier à dire ici le fait de mettre le pavillon à la disposition de Laurent Babo n'est pas un fait extraordinaire c'est comme je me lève le matin je mets la clé dans ma voiture je tourne le moteur répond correctement je sens je vais faire mes courses je vais au travail et puis je reviens en quoi est-ce que je dois danser parce que la voiture quand j'ai mis la clé ça marchait mais la voiture a été conçue pour ça maintenant si je mets la clé et que la voiture ne tourne pas ça qu'il y a une panne dedans je dois chercher à savoir quelle est la panne mais la constitution dit que Laurent Babo a droit à plein de prérogatives et dans les prérogatives de la constitution même si ce n'est pas dit de façon claire les intelligences fuitées les intelligences douées les intelligences rationnelles les intelligences politiquement pragmatiques comprennent que Laurent Babo en sa qualité dans ses chefs d'état s'il doit voyager il faut qu'il passe par le pavillon présentiel parce que c'est un ancien chef d'état comme je l'ai dit Ouattara peut s'opposer à ça mais en ce moment là on cherchera à comprendre pourquoi parce que Ouattara ne fera pas du tort à Laurent Babo s'il dit Laurent Babo ne va pas utiliser le pavillon présentiel mais les échos que nous allons en faire dans le monde entier cela va détruire cette petite crédibilité de Ouattara que ses collègues ou je ne sais pas comment ses collaborateurs à l'international ont de lui Ouattara ne l'a pas fait parce qu'il veut honorer Laurent Babo Ouattara l'a fait parce que c'est une exigence il sait que sans ce geste là lui Ouattara comment on va le regarder comment on va le regarder parce que s'il se présente déjà comme les gens m'ont dit à Macron mais Macron tussue quelqu'un qui n'a pas d'égard ferme déjà que son association Macron pose problème à Macron alors s'il continue de poser des actes qui vont dans un sens ou l'autre je ne sais pas les gens vont commencer à dire à Macron mais trop c'est trop il faut te libérer de ce gars là et Ouattara il ne peut pas parce que je vous dis que toutes les décisions que Ouattara prendra ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies et concertées avec Macron je vous jure on vous a donné on vous a fait écouter une bande audio n'oubliez jamais ça la bande audio la bande audio qu'on vous a donnée que j'ai fait passer dans la bande audio il est dit clairement que un sondage secret a été ordonné mais dans la bande puisque la bande a été coupée on ne nous dit pas si c'est l'Elysée qui a ordonné ou si c'est Ouattara qui a ordonné mais le plus important c'est que dans la bande audio le sondage démontre que Bagbo est aujourd'hui deux fois plus populaire qu'Alassane Draman Ouattara alors puisque Ouattara ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé Ouattara depuis qu'il était premier ministre il avait pris l'habitude de consulter Paris je vous ramène à la prise de pouvoir du président Laurent du président Aimé Harry Cona Bédier en 2000 en décembre 2013 et 1993 pardon en décembre 1993 lorsque Bédier allait à la télévision lorsque le président est allé à la lorsque le président est allé à la RTI pour dire aux Ivoiriens de se mettre à sa disposition le lendemain Ouattara à la primature il a dit quelque chose avec ses ministres Ouattara ce jour-là à la primature si vous ne vous rappelez j'étais jeune mais je me rappelais exactement des mots de Ouattara Ouattara dit nous étions en train d'attendre la réponse de l'Elysée parce que nous avons saisi la république française l'Elysée pour nous donner comment on appelle ça sa position sur l'application de l'article 11 de la constitution est-ce que vous avez compris ? il dit nous attendions ce n'est pas que nous voulions prendre le pouvoir ce n'est pas parce que nous ne voulons pas c'est parce que nous attendions l'Elysée pour nous donner son interprétation de l'article 11 de la constitution c'est Ouattara qui a dit ça ça est sur Youtube allez-y 1993 discours de Ouattara pour la démission de son gouvernement allez-y vous allez regarder il dit nous attendions l'interprétation de l'Elysée ce jour-là depuis ce jour-là j'ai juré de ne plus jamais suivre Alassane d'Aman Ouattara j'étais petit j'étais très jeune au lycée j'ai dit jamais je ne vais suivre comment toi tu toies premier ministre et tu joues même le rôle de chef de l'Etat tu dis que tu attends les instructions de l'Elysée avant de te prononcer sur la question ivoirienne pendant ce temps Adjumani tu dis c'est un homme intègre Adjumani tu dis mais les intérêts de l'Etat avant tout Adjumani je te ramène encore en 1993 Fologo n'est plus mais la vidéo de Fologo je vous ai fait écouter la dernière fois Ouattara a demandé que la constitution soit clétinée Ouattara a demandé que la constitution soit violée Ouattara a demandé que le président Philippe Grégoire perd son âme le président Laurent Donafologo perd son âme se joigne à lui pour remettre en cause la triquence de la constitution si on sait la continuité de l'Etat qui avait été demandée par Oufoy Oufoy avait choisi Bédier comme son docteur Adjumani tu es tellement mal né tu es tellement idiot et je vois que tu ne comprends pas les choses tu es issu du Péritier RDA tu sais que Ouattara a fait son Péritier RDA mais à cette époque là Adjumani tu étais déjà grand garçon peut-être que tu travaillais déjà donc nous c'est les choses que nous disons ça c'était en 1993 Ouattara a dit nous attendions l'interprétation de l'Elysée donc pour vous dire quoi pour vous dire aujourd'hui que Ouattara ne prend aucune décision sans se référer à l'Elysée donc si Ouattara donne aujourd'hui le pavillon vous croyez que c'est de quitter le cœur et vous sautez Adjumani sur avec cet truc il veut nous embobiner partagez je vous en prie on a combien ? 400 secondes donc si 400 personnes partagent ça fait 800 partages chacun n'a qu'à partagé deux fois deux fois chacun n'a qu'à partagé deux fois deux fois je vous en prie deux fois balancé c'est moi qui vous le demande on est 400 oubliez les 40 on suppose que ça on est microbe les 400 balancés ça fait 800 il faut que les gens entendent ça quand Adjumani parle il ne sait pas de quoi il parle si cet homme là était un homme hautement et moralement intègre Alain Lebeugno ne serait pas en prison si les motifs valables permettent de le maintenir en prison oui qu'il aille en prison si les infractions avec preuves irréfutables sont établies oui il ira en prison mais faute de quoi il faut le libérer mais Ouattara les avait déjà condamnés devant la cheferie avant même le jugement ils ont été détenus pendant plus de 500 et quelques jours Adjumani tu n'es pas de réconciliation voilà là la réconciliation on vous donne une aubaine ici pour la réconciliation combien des familles sont en train de pleurer combien des familles sont meurtries combien des familles ont été marginalisées vous avez instrumentalisé la justice et tu nous parles ici Alassane je suis l'un des premiers détracteurs de Ouattara et je suis droit dans mes bottes Ouattara il a encore du chemin à faire concernant la réconciliation plus chérie Galia est sortie elle l'a dit ouvertement devant tout le monde elle dit on ne fait pas confiance à nos institutions mais comment bâtir une réconciliation sincère et sûreuse avec des institutions bancales avec des institutions malades avec des institutions handicapées avec des institutions instrumentalisées marginalisées des institutions réglées à la volonté du président parce que la parole de Ouattara fait office de loi en quoi de loi Adjoumani tu fais pas de réconciliation nous sommes les premiers à avoir mené le combat de la réconciliation lorsque Soro a initié la caravane de la paix Ouattara l'a appelé pour lui d'en arrêter quand il a démissionné il a repris dans la réconciliation il y a longtemps nous sommes dans le processus de la réconciliation il y a longtemps nous voulions que vous vous avez fait tout tout sûr pour bloquer la réconciliation à travers les arrestations fallacieuses à travers les accusations messangères à travers les faux procès vous nous parlez de réconciliation est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que la réconciliation toi-même dans ta région à Tanda tu as pu réconcilier les gens là-bas tu as le droit à la parole là-bas oui les gens peuvent ne pas te connaître Adjoumani mais je t'en prie je ne dirai pas jusqu'à dire que je suis un fils de Bandogou mais Bandogou n'est même pas étranger et je ne suis pas non plus étranger à Bandogou tous les amis de Bandogou qui voient mon visage après ils m'appellent ils me parlent je n'ai pas fait un passage trop marqué mais ceux qui m'ont connu à Bandogou les grandes familles de Bandogou je suis rentré dans presque toutes les grandes familles de Bandogou je suis rentré dans presque toutes les grandes familles de Bandogou et je connais toutes les grandes familles de Bandogou aujourd'hui je vais se rendre dans chaque famille je suis bien accueilli donc tu ne vas pas me parler de Bandogou Adjoumani tu n'as pas de réconciliation tu crois que donner un pavillon c'est la réconciliation c'est ça le problème encore tu vois on ramène tout au matériel on ramène tout au matériel ici ce n'est pas une question de matériel on ramène tout au matériel parce qu'on a mis un pavillon ce n'est pas une propriété privée de Ouattara Adjoumani idiot irresponsable un compétent inconscient un deuxième ministre je te dis le pavillon c'est une propriété de l'état de Côte d'Ivoire Laurent Bambou est un ancien président de l'état de Côte d'Ivoire donc qu'il passe au pavillon ce n'est pas lui faire une fleur en quoi est-ce que cela vous croyez que c'est ça que Laurent Bambou vous avez refusé son passeport vous avez refusé son passeport et tu veux nous dire ce que Ouattara fait preuve de grandeur d'âme il a marché pour aller à l'ambassade de la Belgique pour demander son passeport il a fallu que son avocat maître Abiba et nous-mêmes activistes en pariant pour que Bambou Laurent puisse avoir son passeport vous avez voulu l'empêcher de rentrer dans son pays aujourd'hui tu viens nous parler de Ouattara blablabla Ouattara ceci on est pour la réconciliation mais on n'est pas pour la foutaise on est pour la réconciliation mais on n'est pas amnésique on est pour la réconciliation on n'est pas pour les insultes on est pour la réconciliation on n'est pas pour la marmaille et c'est ce que vous êtes en train de faire je termine son dernier paragraphe il dit il conforte enfin tous les engagements qu'il avait pris confirmant si le besoin était qu'il reste un nombre de paroles dans la lignée oh là là je ne vais même pas aller la suite il reste un nombre de paroles la parole qu'il a donnée à Thibaforek sur Guillaume est-ce qu'il a respecté cette parole la parole qu'il a donnée tout récemment à Gbagbo Laurent à travers Assoa Hadou à travers Ahmed Bagayoko participer aux élections Gbagbo peut rentrer est-ce qu'il a fait il n'a pas fait la parole qu'il a donnée au présent aimé Henri Kona Bedi est-ce qu'il a respecté il n'a pas respecté la parole qu'il a donnée à Mabri est-ce qu'il a respecté il n'a pas respecté la parole qu'il a donnée à Daniel Kabbal d'un camp est-ce qu'il a respecté il n'a pas respecté donc Adjoumane si tu parles comme ça nous on a des exemples en un point fini et quand on va parler les gens auront l'impression que nous ne voulons pas la réconciliation nous voulons la réconciliation mais nous voulons aussi être devoirs de mémoire la réconciliation oui mais le rappel est important la réconciliation oui mais le devoir de mémoire est important parce que c'est le repère du peuple si on perd ce repère là on est perdu à jamais Adjoumane quand tu parles Ouattara n'a jamais été un homme de parole Ouattara n'a jamais respecté sa parole donc je comprends que tu manges aujourd'hui par la grâce de Ouattara mais si tu veux sortir pour parler parle avec une petite intelligence parle avec un peu de respect et de grandeur d'esprit ne viens pas te rabaisser dans la boue parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui s'appelle Keita Shekouma qui va te recadrer la langue de Molière nous appartient à nous tous aussi bien tu la manipules je la manipule c'est vrai qu'aujourd'hui Ouattara t'a fait bêtement ministre d'état mais est-ce que cela a changé ta mentalité ta façon de voir les choses quels sont les sartes que toi Adjoumane tu poses dans le sens de la réconciliation toi Adjoumane pour montrer que tu es coléreux palabreux impoli mal élevé je dis bien mal élevé tu as fait quoi lorsque l'église catholique de Côte d'Ivoire a voulu faire une marche qu'est-ce que tu as fait lorsque l'église catholique a demandé à Ouattara de renoncer à certaines pratiques Adjoumane maintenant parlons tu as fait quoi tu as menti à l'église tu as fait envoyer des gens à l'église catholique pour faire signer la location d'un espace par rapport à une activité d'abord cela démontre que tu es malhonnête tu es malhonnête un homme malhonnête ne peut que vanter une autre personne malhonnête donc tu as menti à l'église en utilisant des faux prétesses pour avoir accès à l'espace ce jour-là tu étais avec la ministre Ramon Goulou et puis je ne sais pas à Kaouloum et qui d'autre encore vous étiez trois ou quatre tu es allé tu as fait ta conférence de presse dans l'enceinte même de l'église catholique un territoire du Vatican tu as dit que tu as loué mais quand on a regardé le motif de la location ce n'était pas ce que tu faisais tu as utilisé un faux motif pour avoir accès donc c'est toi qui vas nous parler aujourd'hui Adjumani je te dis les faits sont récents Adjumani je te dis les faits sont récents et nous avons des disques durs des dents avec une capacité de stockage illimitée infinie donc il suffit qu'on appuie un bouton et puis les choses viennent on parle et on bénit Dieu vraiment de nous avoir fait grâce Adjumani tu ne peux pas toi et tu n'as jamais présenté publiquement tes excuses à l'église catholique Ouattara fait la marmaille soit des gens qui vont déléguer des gens pour aller présenter les excuses du gouvernement au Vatican c'est tout on a vu cette marmaille mais toi Adjumani à cause de ce que tu as fait à la cathédrale ce n'est pas pour ça que tu es revenu ministre d'état et toi tu peux nous parler ici d'intégrité de moralité de probité concernant Ouattara on a vu le BACA vert ce que le BACA vert a fait pendant la campagne préélectorale pas un seul responsable à plus fortement à plus forte raison des êtres humains ont été découpés tués à la machette vous allez nous parler de probité vous allez nous parler de grandeur d'âme vous allez nous parler d'humanité à cause du petit pavillon présidentiel vous lui donnez le pavillon présidentiel le sondure mais hier vous avez bombardé son palais tu as oublié ça c'est le même Ouattara qui a ordonné que le palais soit bombardé à du moment on veut la réconciliation mais ne nous insulte pas j'étais dit ce sont des disques durs nos intelligences notre mémoire ce sont des disques durs on n'oublie pas on peut pardonner c'est une obligation vivre ensemble dans l'amour l'harmonie et souvent rire même en se rappelant certaines choses mais ne nous demande pas d'oublier vous lui donnez aujourd'hui le pavillon présidentiel vous l'avez mélotté une chemise un pantalon une paire de tapettes et vous l'avez balancé à la CIPI ça c'était hier donc mettre le pavillon d'honneur à sa disposition vous croyez que c'est quelque chose d'extraordinaire vous avez bombardé son palais présidentiel là où il vivait vous l'avez mélotté devant tout le monde l'humilier le balancer de quoi la même là du golf à Corogo bien où je ne sais même plus où vous l'avez mis vous l'avez séparé avec son épouse aujourd'hui il vient le fait de mettre le pavillon à sa disposition vous croyez que c'est quelque chose d'exceptionnel Adjumani respecte-toi à cause de ton truc la même je ne peux même pas faire la deuxième partie de ma vidéo bon je m'arrête là on ne peut plus faire la deuxième on va faire la deuxième vidéo plus tard la deuxième partie une autre fois ok on garde le contact à très bientôt je m'arrête